Musique Hello Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo où je vais vous montrer mes collections de palettes et rouge à lèvres, lipstick confondus parce que je commence à avoir une petite collection quand même, donc je dis pas qu'elle est énorme la collection parce que pas du tout enfin pour moi elle est pas énorme mais en tout cas c'est quand même une collection de maquillage que j'ai réussi à avoir au fil du temps et là depuis pas longtemps, donc si ça vous intéresse je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc premièrement on va passer aux palettes, donc les premières palettes que j'ai eues c'était les Sleek, je sais pas si vous allez bien voir c'était les Sleek avant ça faisait fureur d'en avoir et j'avais la Arabian Night Smoke and Shadow la 320 j'avais la Bad Girl la 596 et la Haute Naturelle la 601 donc je vous ferai les close-up juste après et franchement pour vous montrer un peu comment je les adore alors je les adore et je les ai adoré je sais si vous allez bien voir elles sont complètement défoncées franchement je les adore je les adore encore sauf que je les utilise un peu moins et il y a un peu plus de palettes à utiliser mais celle-ci était mes toutes premières et bien là donc je vais vous montrer un peu plus de palettes à l'air et lui ça va vraiment un peu plus de palettes ensuite c'est la palette Ace Beauty donc c'est la Quintessentiel palette voilà elle se présente comme ça bon elle aussi je l'ai vachement bien utilisée et désolée pour le dégât des palettes mais à chaque fois que je la nettoie il y a toujours un phare en fait qui est cassé donc ça en met deux partout mais franchement cette marque elle est juste géniale vraiment juste géniale ensuite on passe à une palette de chez NYX je ne sais pas si vous allez bien voir c'était une palette il y a il me semble qu'il y avait une collection ça je l'avais eu dans un coli vinted je m'en rappellerai puisque franchement la personne était trop mignonne donc la palette elle se présente comme ça donc juste après les palettes que vous venez voir avant j'ai commencé à acheter on va dire à un prix un peu plus gros pour ma part pas la plus simple c'est la sculpture de chez Anastasia Beverly's donc elle se présente comme ça voilà pour ma part c'est pas la plus simple à travailler non plus parce que c'est quand même des couleurs assez foncées que je ne connaissais pas tellement dans le maquillage mais c'est la première palette on va dire de grande marque et à un prix quand même élevé que je me suis achetée ensuite toujours dans les Anastasia Beverly's j'ai pris la moderne Renaissance bon elle pareil franchement faites pas attention du tout j'ai un fard c'est celui-ci qui est complètement franchement celui-là je l'ai adoré je le mettais énormément en highlighter et c'est une très très belle palette ensuite j'ai la palette Anastasia Beverly's toujours en collaboration avec Alicia Edwards voilà qui est juste magnifique également franchement elle est dingue juste un peu déçue par exemple pour le fard noir qui n'est pas du tout intense et qui pour moi si on met un fard noir dans la palette il faut automatiquement que ça soit intense sinon je trouve que ça ne fait pas grand chose ensuite on va passer aux palettes les plus grandes que j'ai pu acheter juste après les Anastasia Beverly's où j'ai décidé justement de m'acheter des plus grandes palettes et avec plusieurs couleurs donc on va commencer par celle-ci donc c'est la Braimite de chez Beauty Bay donc voilà elle se présente comme ça ensuite on a la Going Out toujours de chez Beauty Bay qui se présente comme ça et ensuite nous avons la Origin toujours de chez Beauty Bay qui se présente comme ça donc franchement ce sont des palettes que j'adore franchement je vais m'en racheter encore et encore de chez Beauty Bay parce que leur pigmentation et l'intensité des fards est juste dingue je vais vous montrer dans tous les cas les close-up de chaque palette donc toujours dans la même marque il y a la toute nouvelle palette de chez Beauty Bay donc c'est la Pastel voilà qui se présente comme ça n'hésitez pas à aller sur mon Instagram j'ai fait une petite IGTV sur cette toute nouvelle palette où il y a un petit make-up de fée ensuite j'ai aussi la Take Me To Brazil de chez Bess Cosmetics qui est juste dingue et vraiment magnifique vraiment magnifique ensuite nous avons la Take Me To Ibiza de chez BH Cosmetics toujours et toujours pour finir dans la marque BH Cosmetics nous avons la palette It's Me Ray Ray voilà qui est de 15 fards elle est juste magnifique celle-ci aussi franchement elle est dingue la pigmentation est juste dingue ensuite on passe à la marque Make Up Revolution donc j'ai celle-ci la King Earth donc qui se présente comme ça je vais essayer de ne pas vous éblouir donc qui se présente comme ça qui franchement est plutôt pas mal juste un peu déçu il y a certains fards qui sont mieux dans la palette que sur les yeux ensuite nous avons la palette toujours de chez Make Up Revolution la Forever Flawless Eyes donc qui se présente comme ça bien évidemment je vais vous mettre les prix juste ici de chaque palette qu'il y aura comme ça ça sera plus simple pour vous et je vous mettrai les liens en barre description de chaque palette ensuite toujours de la marque de chez Make Up Revolution nous avons les palettes de paillettes pressées qui sont juste magnifiques la rose qui est juste magnifique ensuite pour finir dans les palettes et après on passera au rouge à lèvres lictique et autres confondus j'ai la palette là de chez Make Up Professional Cosmetics donc voilà nous avons fini pour tout ce qui est palette maintenant on va passer au rouge à lèvres donc je n'ai pas beaucoup de rouge à lèvres en raisin les seuls que j'ai ce sont des macs donc comme je vous ai dit les seuls rouges à lèvres que j'ai en raisin ce sont des macs donc c'était ceux-là que j'ai gagné dans un concours voilà donc je vais vous faire les swatchs juste après donc il y a celui-ci franchement la couleur est juste dingue et on a celui-ci également qui est juste magnifique c'est les seuls rouges à lèvres en raisin que j'ai le reste ce sont des lipsticks ou alors des gloss parce que je ne mets constamment que ça ensuite toujours pour rester dans les macs j'ai trois lipsticks mat de chez mac toujours gagné dans un concours d'ailleurs et j'ai un gloss de chez mac également donc je vais vous faire les swatchs juste après ensuite nous avons un lipstick mat de chez Sephora c'est la teinte 26 ensuite nous avons un gloss de chez Too Faced et c'est la teinte Sunset Crush ensuite on passe au Super Stay Matte Hick de chez Maybelline New York donc voilà j'en ai plein franchement j'en ai vraiment plein ce sont mes préférés pour l'instant les lipsticks ils tiennent vraiment vraiment toute la journée en mangeant en buvant etc ils tiennent vraiment ensuite nous avons un set de rouge à lèvres de chez Polder Cosmetics franchement ils sont juste magnifiques je vais essayer de vous les montrer correctement mais c'est très compliqué voilà franchement ils sont juste magnifiques les couleurs sont dingues c'est vraiment les couleurs que je mets constamment en fait pour le coup quand je ne sais pas quoi mettre c'est ces teintes là que je mets ensuite nous avons un lipstick matte de chez Makeup Revolution Pro et c'est la teinte Bad Vibes c'est un noir voilà ensuite nous avons deux gloss de chez Karl Garfield il me semble oui c'est ça de chez Karl Garfield donc voilà je les avais pris quand ils étaient en promotion à Nocibe donc là nous avons un gloss irisé vraiment il est transparent avec les paillettes et là nous avons un gloss un peu plus pigmenté ensuite nous avons quatre lipsticks de chez Imédic Pro Cosmetic voilà ils sont vraiment magnifiques n'hésitez pas à aller voir aussi sur Instagram je vous ai fait une petite revue sur toute la marque entière j'avais eu quelques produits de la marque donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour ensuite nous avons un NYX Intense Butter Gloss donc en teinte en teinte en teinte en teinte Berry Struder voilà et c'est celui que je porte actuellement donc voilà il est très très beau et il est très agréable sur les lèvres ensuite nous avons cinq lipsticks mat de chez Anastasia Beverly Hills donc c'est des teintes totalement chaudes et franchement elles sont juste dingues je mets quasiment que cela et au niveau pigmentation et au niveau tenue franchement pour l'instant j'ai rien à redire pour terminer nous avons un set si j'arrive à les tenir nous avons un petit set de chez Anastasia Beverly c'était des petits sets de rouge à lèvres voilà je vous ferai les swatchs pareil juste après et franchement niveau tenue ça va après c'est des lipsticks pardon justement ce n'est pas des lipsticks ce sont des râles donc ça tient moins bien qu'un lipstick mais ils sont tout aussi bien à niveau pigmentation c'est juste une tuerie donc voilà j'espère que ça vous aura plu donc j'ai essayé de vous montrer de vous détailler un peu quand même pas que ça fasse une très très longue vidéo mais n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez plus d'informations sur chaque palette j'y répondrai avec plaisir donc j'ai essayé vraiment de vous montrer en soi ma collection donc je n'ai pas montré ni collection de fond de teint et autre parce que je n'ai que deux fonds de teint et c'est tout donc voilà j'ai pas plus de collection que ça j'espère que ça vous a plu et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo et en ma mind in ma head this is where we all get through the dreams we have that all we share this is what we're waiting for et en ma mind in ma head et en ma head